Comment prononcer toutes ces lettres E ? Sans accent, avec un accent, voilà une leçon très importante. En français, on utilise très souvent la lettre E et si on met un accent sur le E, ça va changer le son de la lettre. Salut, je m'appelle Guillaume, je suis français et professeur de français pour les étrangers et je fais beaucoup de vidéos sur internet pour t'aider à progresser. Donc, si tu veux t'améliorer en français, abonne-toi à ma chaîne et appuie sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et on va commencer notre leçon. On va voir la prononciation de la lettre E en trois étapes. Première étape, la lettre E sans accent. Deuxième étape, la lettre E avec un accent aigu. Et troisième étape, la lettre E avec un accent grave, un accent circonflexe ou un tréma. Et on commence par la lettre E sans accent. Pour bien prononcer la lettre E, tu dois fermer la bouche et projeter tes lèvres comme si tu faisais un bisou. E, E. Si c'est un peu difficile, tu peux commencer par un sourire et dire, et dire, et tu gardes le même son et tu fermes bien la bouche et tu fais un bisou. E, 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 E. Me, te, se, le, se, de, que. Tu vois, les sons sont vraiment très fermés. On va voir d'autres exemples. Mais attention, quand un mot de plus d'une syllabe se termine par E ou E, 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 E Comme ici, à Toulouse, on a tendance à prononcer un petit peu le E final. Par exemple, ici, à Toulouse, on a tendance à dire « picnic » et pas « picnic ». Attention à autre chose. La lettre E, quand elle est en présence d'autres lettres, parfois, elle forme d'autres sons comme « e », « é », « est », « en » ou « un ». Mais on ne va pas voir ça dans cette vidéo parce que sinon, ça va durer deux heures. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais pour l'instant, retiens que la lettre E sans accent, elle est prononcée « e », avec la bouche très fermée. On projette les lèvres. « e », comme ça. Maintenant, on va voir la lettre E avec un accent aigu. Pour bien prononcer cette lettre, on va dire « e », avec le sourire. « e », tu vois, c'est un grand sourire. « e », mais l'ouverture de la bouche, l'espace entre les dents, il est très léger. « e », comme ça. Je te donne des exemples. Il a écouté sa musique préférée toute la journée. Ils ont adoré la soirée chez Jérémy. Attention à une petite chose. Je t'avais dit de ne pas prononcer la lettre E à la fin des mots. Mais si tu as un accent aigu, tu vas toujours prononcer la lettre E de cette manière. « e », je te donne des exemples. Sans accent, « il donne ». On ne prononce pas la lettre E. Mais au passé composé, on va dire « il a donné » parce qu'il y a un accent sur la lettre E. Pour retenir cette règle, tu peux penser à moi. Je m'appelle Guillaume. Et une petite curiosité, la lettre E est la seule à recevoir un accent aigu. Les autres lettres n'auront jamais d'accent aigu en français. Et en parlant de curiosité, si tu aimes toutes ces curiosités et que tu veux apprendre beaucoup de choses en français, n'oublie pas que tu peux t'abonner à ma newsletter gratuite. Le lien est dans la description de la vidéo. Mais nous, on va continuer. On va voir la lettre E avec un accent grave, un accent circonflexe ou un tréma. Ces trois formes sont prononcées de la même manière. « e » « e » Tu vois, c'est un son très ouvert. Ta bouche doit être complètement ouverte. « e » Je vais te donner quelques exemples. Je fête Noël avec mon père, ma mère et mon frère. Chaque système scolaire a son propre modèle. Amène ta grand-mère sur la scène. Mickaël va être en retard. Et maintenant, bien sûr, je vais te parler des exceptions. Ben oui, c'est la langue française. Il y a toujours des exceptions. Exception numéro 1 avec le tréma sur le « e ». Normalement, on doit prononcer « e » Mais il y a quelques petites exceptions où on prononce « e ». Comme par exemple, un « canoë » et pas un « canoë ». Mais avec la réforme orthographique, maintenant, on peut écrire aussi « e » accent aigu. Parce que c'est la représentation du vrai son. De plus, parfois, le tréma sur le « e » permet juste de provoquer la lettre « u » qui est juste avant. Et donc, on ne va pas prononcer « e ». On ne va rien prononcer en fait. Par exemple, une voix aiguë. Tu vois, pour créer le féminin de « aigu », on a ajouté le « e ». Mais pour éviter d'avoir le mot « egg » qui serait bizarre, on a mis un tréma sur le « e » pour provoquer le « u ». Mais avec la nouvelle réforme orthographique, maintenant, le tréma est sur le « u ». Mais personne ne respecte cette réforme orthographique. Donc, tu fais comme tu veux. Exception numéro 2. Attention, dans certaines régions, comme ici, à Toulouse, quand le mot se termine par « e » accent grave « s », eh bien, on ne dit pas « e », on dit « e ». Par exemple, on va dire « le progrès », « le procès », « le congrès », « après ». Mais dans les autres régions, ou à Paris, par exemple, on va bien respecter l'accent grave et on va dire « le progrès », « le procès », « le congrès » et « après ». Et on va faire un petit résumé des différents sons qu'on a vus maintenant. Premièrement, quand il n'y a pas d'accent sur le « e », on va dire « e » très fermé. Et si le « e » est à la fin du mot, on ne le prononce pas. Deuxièmement, si on a un accent aigu sur le « e », on va dire « e » et si on a un accent grave, un accent circonflexe ou un tréma sur la lettre « e », on va dire « e » très ouvert. Donc, on a trois sons possibles « e », « e » et « e ». Et je vais te donner un petit bonus. J'ai une histoire à te raconter sur l'accent circonflexe. En fait, l'accent circonflexe est un vestige du « s ». C'est un « s » qui s'est transformé en accent. Je vais te donner des petits exemples pour que tu comprennes bien cette transformation. On dit « une bête ». Il y a un accent circonflexe, un chapeau. Et si on regarde l'adjectif, on verra qu'on dit « bestial ». Donc, ce « s », il s'est transformé en accent circonflexe sur le mot « bête ». C'est la même chose pour « fête ». Une fête. Il y a un accent circonflexe. Et si on prend un mot de la même famille, on aura par exemple un « festival ». « festival ». Le « s » s'est transformé en accent circonflexe sur le mot « fête ». C'est la même chose avec « un ancêtre ». Et on peut penser à un autre mot de la même famille. « Ancestral ». Donc, le « s » se transforme en « petit chapeau ». Est-ce que tu connaissais ça ? Dis-moi ça dans les commentaires. Et pense aussi à ta propre langue. Parfois, dans les autres langues, on voit bien ce « s ». Tu me diras ça. Et voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. Donc, si tu veux des cours de français ou si tu veux découvrir mes autres réseaux sociaux, tu peux retrouver tout ça dans les liens qui sont dans la description. N'oublie pas également de mettre un « j'aime » si tu as aimé cette vidéo et de t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines leçons. De plus, si tu aimes mon travail et que tu veux soutenir ma chaîne, tu peux faire un petit don en m'offrant un café virtuel. Là aussi, ça se passe dans la description de la vidéo. Je te remercie pour ta fidélité et je te dis à très bientôt pour d'autres leçons. Bisous ! Sous-titrage ST' 501